Hello, voici le livre de Miché. C'est un prophète assez intègre. Miché est un prophète très très intègre qui était incorruptible et qui a fait correctement le travail du Seigneur. C'est un prophète aussi qui a prophétisé comme les autres du péché d'Israël qui devait revenir au Seigneur pour que la restauration puisse s'établir. C'est un livre, voyez-vous, qui comporte sept chapitres. Miché est un prophète de vérité comme le disait de droiture. Il a beaucoup prophétisé contre l'injustice du peuple parce qu'en fait, voyez-vous, c'était la loi du plus fort. Vous, quand il fallait rendre justice, c'était le plus fort en fait, qu'on donnait raison alors que le Seigneur n'a jamais instauré ça. Le Seigneur avait dit dans le livre de Levitique là-bas, Levitique à l'autoronome, j'ai plus le livre exact en tête. Il avait dit en fait que vous rendrerez la justice comme elle se doit et qu'on ne devait craindre personne si ce n'est l'éternel. Mais, 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 voyez-vous, à cette époque là, bon, toi t'es plus fort, je te vois plus costaud, toi t'es plus bête, je te vois plus beau, alors c'est toi qui a raison. Non, et c'est sûr, c'est ce sur quoi en fait, Miché a beaucoup prophétisé. Voilà, et c'était aussi en fait la loi du celui qui voulait s'en prendre à tout. J'ai apporté la portion de terre me plaît, allez, hop, je l'apprends, sans ton avis, que tu le veuilles ou pas, non, à l'exemple de ce qui s'était passé avec Aqab, avec sa femme Jézabel et avec cet homme-là Nadab, si mes souvenirs sont bons. Ou, cet homme-là en fait, il ne voulait pas vendre la terre de ses ancêtres, mais Jézabel a dit à son mari, écoute, c'est toi le roi non, donc tu prends ce que tu veux. Et on a tué le pauvre et la terre est revenue à câble, donc c'était à peu près ça. Et sur les chapitres, voyez-vous, c'est pareil aussi pour les maisons en fait, vraiment tout, 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 tout. Je suis plus riche que toi, je suis plus fort que toi, alors je ne demandais pas ton avis, même si je l'avais demandé que tu refusais, bah, je prenais quand même. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'était pire que la jungle en fait. On peut comprendre les animaux qui vivent dans la jungle, parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils agissent comme ça, mais nous, en tant que les êtres humains, quand on fait comme ça, on est pire que les animaux, tout simplement. Il a aussi beaucoup prophétisé contre les faux prophètes qui égaraient le peuple de Dieu, parce qu'il y avait des prophètes, voyez-vous, qui prophétisaient le bonheur, alors que l'éternat avait envoyé une sentence terrible, qui disait aux gens, mais non, le Seigneur ne va rien faire, mais non, on profite encore de la vie, mais non, tu es encore jeune, mais non, le Seigneur ne te fera rien, mais non, pêche encore un peu, il n'y a pas de soucis, tu peux te répentir après, mais non, t'es déjà sauvé, tu ne peux plus, tu ne peux plus faire ton salut, mais non, t'es déjà baptisé du baptême par aspersion, c'est pas la peine de te baptiser par immersion, mais non, le baptême du saintisme ne sert à rien, donc, en gros, les faux prophètes, quoi, ils prophétisent en fait quand il a arrangé, quand j'avais quelque chose en fait à mettre sous la dent, et comme on l'avait dit la dernière fois, tu ne dois pas prophétiser parce que tu vois à manger, parce que tu vois si, parce que tu vois ça, non, tu dois prophétiser parce que l'esprit de prophétiser, parce que le Seigneur te dit de prophétiser, alors c'était la cacophonie, la pagaille, le désordre terrible, terrible, et voyez-vous frères et sœurs, comment est-ce que Dieu ne peut pas, Dieu ne peut-il pas en fait agir avec de telles personnes, donc, sa sentence, en fait, sa colère ne pouvait qu'agir, et voilà aussi pourquoi en fait, Israël avait été maintenu en captivité pendant 70 ans, 70 ans, c'est énorme, et si vous vous souvenez, la Bible dit en fait que la vie d'un homme, elle est de 70 ans et 80 ans en fait pour les plus robustes, donc en gros, si on comprend bien, Israël avait été retenu en captivité pendant la vie d'un homme sur terre, quoi, c'est grave, donc tu n'es aujourd'hui, Israël est en prison, et tu meurs quand même en disant, Israël était toujours en prison, à cause de ce genre de péché, sans compte aussi en fait, les prêtres aussi en fait, les prêtres qui ne rendent aucune justice vraie, les prêtres, et les prêtres, voyez-vous, c'est des gens très très considérables, là l'exemple de, le sacrificateur est lié à l'exemple d'autres personnes, il ne rend aucune justice, aucune, 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 en gros, la vérité était partie, et le Seigneur ne manquait jamais d'envoyant des prophètes, des prophètes, des prophètes, pour dire à Israël, revenez, revenez à moi, 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 donc voilà, voilà, et voyez-vous, à la fin de son message, le prophète dit aux hommes intègres, qu'il a dit aux hommes intègres, en fait, le peu d'hommes en fait, parce que vous savez, c'est aussi quelque chose que j'aimerais aussi attirer votre attention, même si c'est vrai qu'il y a des faux serviteurs de l'île dans ce monde, c'est vrai, il y a ça, mais comprenez aussi en fait qu'il y a aussi des vrais, parce que c'est quelque chose de faux, il y a aussi quelque chose de vrai, s'il y a le mal, il y a le bien, s'il y a le noir, il y a le blanc, donc, prenez toujours les deux qui vont ensemble, ne dites pas que voilà, il n'y a que des faux prophètes, non, 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 ça serait en fait, limiter le Seigneur, et souvenez-vous aussi, en fait, à l'exemple d'Élie, qui avait dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté le seul, mais Dieu l'a fait comprendre que non, je me suis réservé un reste qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, ce qui veut dire quoi, ce qui veut dire que, il y a encore des bons pasteurs, des bons serviteurs, il y a encore des bons prophètes, des bons apôtres, des bons enfants de Dieu, maintenant, c'est à nous de les voir avec le don de discernement, donc, voilà un peu, ça, c'est juste pour nous encourager, pour ne pas seulement voir le mal partout, non, il y a aussi le bien, donc, le prophète Michel va dire aux hommes intègres qu'il arrivera en temps où il ne faudra pas faire confiance aux amis intègres, à celles qui reposent dans notre sein, parce qu'à ce moment-là, en fait, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison, ça veut dire quoi, ça veut dire que, en ce temps-là, tellement ça sera terrible, tellement ça sera dur, alors il ne faudra plus faire confiance, ni même à sa femme, ni même à son mari, ni à ses enfants, parce que, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison, vous vous en rendez compte, c'est parce qu'en fait, la sentence de Dieu allait surgir, et à la fin, comme ça, le prophète dit au peuple d'Israël, le prophète d'Israël qui devait revenir au Seigneur, et quand les Hébreux, les Israélites, en fait, reviendraient au Seigneur, alors, voyez-vous, les autres peuples seraient dans la confusion, en gros, ça veut dire quoi, ça veut dire que, à chaque fois qu'Israël revenait à Dieu, les autres peuples, en fait, étaient dans la confusion, et Israël, en fait, les gagnaient toujours, mais quand Israël ne revenait pas à Dieu, vivait, en fait, dans l'impudicité, dans les péchés, dans l'idolâtrie, alors, les autres peuples se moquaient de lui, et les autres peuples, en fait, avaient pouvoir sur lui, dans l'exemple de la captivité, Israël vivait dans les péchés, voilà pourquoi, en fait, on a pris la captivité, et sinon, Israël de Moïse, personne ne pouvait le prendre en captivité, Israël de Josué, personne ne pouvait le prendre en captivité, donc, voilà, voilà, en ce qui concerne ce livre-ci, et vous avez aussi, au chapitre 5, où Michée annonce la naissance du Messie, donc, du Sauveur, donc, de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse abondamment, infiniment, partout où vous vous trouvez. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada